Félicitations coach, je pense sans me tromper que c'est la plus large victoire de Léa Guénard 3 à la tête du Bélin. Je vous imagine très heureux. Alors dans le match, on a vu qu'en début de deuxième partie, vous avez fait très rapidement un remplacement en faisant entrer Andreas Moutonji qui est d'ailleurs buteur. Est-ce que le joueur s'installe désormais dans le 11 débat ? Ah oui, il peut prétendre à faire partie du 11 débat avec ce qu'il a fait aujourd'hui. Nous avions fait le choix de commencer avec l'équipe qui avait joué ici contre la Libye, sauf que Mohamed Idjani était de retour. Donc on l'a inclus dans le 11 débat, c'était le seul changement parce qu'on voulait garder les automatismes, on ne voulait pas trop changer. Et Andreas aussi avait demandé un petit peu de se retrouver un peu plus à nos centres, alors que dans notre système de jeu, on a besoin de lui sur le côté. Et il a fini par accepter et faire ce qu'il a fait en rentrant. Malheureusement, il a pris un carton jaune, on regrette un peu ça, mais ce garçon va beaucoup nous apporter, s'il est dans l'état d'esprit comme aujourd'hui. Mais ça serait réduire le vendement de toute l'équipe, de dire que c'est parce qu'il y a eu Andreas Untochi qui est rentré qu'on a gagné le match. On a rapidement marqué ce coup de péreté encore, sur corner, comme la dernière fois d'ailleurs, contre le Rwanda. Et c'est un exercice qu'on maîtrise bien et puis le coup de péreté de Jodeï Dossou était décisif. C'est important d'avoir des tireurs de coups de péreté et aussi de les exploiter. On avait travaillé ça à l'entraînement, donc on est content de revoir ça en match. Et après, il y a eu, c'est vrai, quand même une équipe de Rwanda qui a été diminuée, il ne faut pas l'oublier, par les blessures. Donc on ne va pas non plus se glisser et dire que ça va être facile, non ? Ils ont eu des handicaps, des malheurs sur les blessures et donc après leur équipe était un peu affaiblie. Et on en suit, on en profite. Une autre intervention ? Oui, allez-y. Bonsoir coach. Alors, avant de retrouver la mégane de la télévision nationale du Bénin. Félicitations. Avec cette victoire, le Bénin se replace d'ailleurs, ou du moins, il conserve sa deuxième place. D'ailleurs, le Nigéria qui a gagné également un but à zéro. En cas de victoire au match retour et victoire également du Nigéria, le Bénin sera officiellement qualifié pour la Cannes. Est-ce que c'est justement ça l'objectif ? Aller à Kigali avec des gradiateurs qui vont finir les journées rentrées ? L'objectif est toujours de gagner. D'abord, c'est de bien récupérer parce que le match a été sur le plan physique difficile. Il a fallu résister quand même à une équipe rwandaise qui est assez physique elle aussi. Mais on a tenu le choc sur ce plan-là et on va bien récupérer. On a maintenant trouvé nos habitudes à Abidjan. Ça commence ce soir déjà avec un petit entraînement pour ceux qui n'ont pas beaucoup joué. Les autres vont faire le bain de glace. On a tout bien organisé. On nous aide beaucoup ici à Abidjan je dois dire. Et on est vraiment comme chez nous. Et c'est 4 matchs maintenant qu'on a fait ici et 4 victoires. Et on regrette toujours de ne pas voir notre public, le Cotonou ou du Bénin entièrement. Mais ici il y a vraiment des supporters qui sont magnifiques. Il y avait aussi tout le quartier de Tidjani qui était là. Je crois qu'ils avaient 1000 personnes. Et donc ça fait du bien d'être loin de chez soi et d'être encouragé. Une autre dérosion ? Oui. Félicitations coach pour notre soirée de la Présidente Nationale du Bénin. Alors avant d'arriver à la tête de l'équipe des Guépards, l'un des projets que vous avez entrepris, c'est l'insupport du sang de l'œuf, notamment de jeunes joueurs. Et ce soir, ils ont démontré pas mal de choses. Imran Asan qui est buteur, Momini qui a fait un match assez intéressant. Il y a eu l'entrée à un jeu de Romare Karmoussou et autres. Quel est votre dégré de satisfaction de ce projet que vous avez entrepris quand vous sortez d'un match comme celui-ci ? La satisfaction, on l'aura quand on sera qualifié. Pour le moment, on n'est pas encore qualifié. On est bien reparti, on a rajeuné l'équipe. Les jeunes ont répondu présent, ils travaillent bien. Il y a aussi Dodo dans ce cas qui nous apporte beaucoup au niveau du milieu du terrain. On a découvert Romare que j'avais été voir avec son club l'autre jour. Gagné aussi est marqué d'ailleurs en but avec la SEC. Et oui, on a des jeunes joueurs qui étaient avec les Uva il y a pas longtemps, qu'on a pu repérer et petit à petit, on est au... ou c'est pas encore le plus haut niveau mais à un bon niveau on va dire. Et je crois qu'avec les 5 ou 6 là qui sont dans cette équipe, plus devant Andreas qui était aussi français avant, le binational comme on dit, qui a opté pour nous, on peut dire qu'il peut y avoir quelque chose de bien qui va venir. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et comme vous voyez, on a 5 ou 6 joueurs locaux dans l'équipe. Le Moumini, même Hassan, le buteur, il est toujours à Deopopo. On a des joueurs qui sont, je pense, dignes aussi de faire une carrière dans des grands clubs professionnels. Oui, là-bas. Sous-titrage FR ?